Faut l'appeler. Où l'ange, inviolé, se mêle au sphinx antique. Faut l'appeler, je vous dis. Bon André, je fais passer beaucoup plus de choses par les cris. D'accord ? C'est incroyable, non ? D'accord, mais moi je vais trouver son numéro de téléphone parce que ça commence à me stresser, votre truc. Eh oh ! Putain, elle vient de Dunkerque, c'est pas bon ça. Reposez cette enveloppe. J'ai jamais vu de Miss France qui venait de Dunkerque, moi. En général, elle est son chum là-bas. Allez, reposez ça immédiatement. Putain, elle a mis son numéro de téléphone. Elle a rajouté à la main, c'est un signe, ça c'est sûr, elle devait qu'on appelle. Allez, reposez ça, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez, Philippe ? Elle a mis son numéro de téléphone à la main, ça veut dire quoi ? Appelle-moi, je vais te lécher l'oreille. Oui, bien sûr, Philippe. Vous l'appelez pas, hein ? Elle s'en fout de la poésie, elle. Six mois de poésie, elle. Je téléphonez-moi, je vous dis. Je m'en fous, je lui parle à pas. On va déjà vérifier si elle a pas un accent bizarre. Non, d'inquiète, c'est les ch'tiers. Coupez ce téléphone ! Je veux mon petit Philippe. Elle va la voir, elle va la voir. Allô ? La voix, ça va déjà. Allô ? Non. Non. Allô ? Approfissez, parlez des sons, je t'ai pas créé de tout ça. Hé, Léonore, c'est Philippe. Voilà, je... Je vous appelle parce que j'avais terriblement envie d'entendre le son de votre voix. Et je dois dire que rien que ce petit allô, je suis comblé. Ne quittez pas, je vous la passe. Frasse de 3 km, c'est le plus simple. Allô ? Oui, Léonore, c'est Philippe. Philippe ? Voilà, j'étais en train de vous écrire une lettre et puis... Un seul coup, comme ça, je me suis dit, mais... Pourquoi pas lui téléphoner ? N'oubliez pas de demander pour le poids. Pardon ? Non, 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 rien.